Bonjour à tous, alors pour continuer sur la série ésotérique des philosophies, vraiment je continue avec le transcendentalisme. Alors ça c'est une philosophie que j'adore beaucoup, c'est la philosophie transcendentaliste. Le philosophe que j'ai en tête, je ne sais pas si c'est le seul à parler de transcendentalisme, en tout cas je sais que c'est un guionnier de ça, c'est Emerson. Il y a personne qui parle de la confiance en soi par exemple. Déjà ça c'est un livre que j'aime beaucoup. En tout cas moi pour ma part ça a marché, celui sur la confiance en soi ça m'a permis de changer un peu ma façon de gérer mon quotidien, de le regarder sous un regard neuf. C'est une chose importante. Après on a une très bonne anthologie à son oeuvre qui est Amour, Art et Amitié, où là je vous laisse découvrir parce que si j'en parlais, ce ne serait pas aussi bien que si vous découvriez vous-même. Et donc, pour résumer ce que pense Emerson de la confiance en soi, parce que ça c'est sa plus grande oeuvre pour laquelle il a été célèbre, rendu célèbre, c'est la confiance en soi. En fait, on ne voit pas comment, et on revient encore sur la parapsychologie et sur la psychologie indienne, mais Emerson, en se basant sur Nietzsche par exemple, on peut se baser sur ça aussi pour dire la même chose qu'Emerson. On ne voit pas pourquoi la vision du monde de quelqu'un serait erronée comparée à celle d'un autre. Même si les médecins, ça ne changera pas. Pourquoi sa vision serait plus juste que celle d'un autre ? Pourquoi ? Parce que c'est la nôtre, c'est notre vision, mais on n'en a pas d'autre. Donc si elle est erronée, dommage, mais c'est la nôtre. On n'en a pas d'autre. Donc il dit ça pour les gens qui perdent confiance. C'est important justement à d'autres personnes, pas plus saintes qu'elles. Et donc du coup, c'est ce qu'il a rendu célèbre. Après, c'est culturel. Il a la plume, Emerson. N'importe qui n'écrit pas un livre comme ça. Ça, c'est une plume assez... avec des termes très savants et des tournures idiomatiques assez complexes. Il arrive à faire comprendre des sujets très complexes à une personne de niveau moyen, intellectuelle, de niveau étude aussi moyenne. Donc ça, c'est très intéressant. Après, les critiques font que les traductions ont été apparemment excellemment traduites. Parce que dans les critiques, ça apparaît comme quoi c'est en Américain qu'il écrit. La traduction vers le français a été excellemment traduite. Donc, découvrir Amour, Art et Amitié, ça vous fera une excellente anthologie à son oeuvre. C'est très beau, très bien écrit, c'est très agréable à l'air.